Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Goal 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur les smartphones Android je vais vous montrer comment vous pouvez créer un fichier Word, le convertir ensuite au format PDF et ensuite de nouveau le reconvertir au format Word pour le modifier et le reconvertir à nouveau en format PDF. Et c'est après ça. Donc lorsque vous êtes dans votre smartphone vous allez aller sur Microsoft et là vous avez Créer qui apparaît. Appuyez donc sur Créer et là vous avez le choix de créer des fichiers de traitement de texte Word, des classeurs Excel, des PowerPoint, des PDF. Je vais donc créer ici un fichier Word à partir d'un document vierge mais si je le pouvais, je pourrais dicter mon texte en appuyant sur Dicter mais comme j'utilise actuellement une application pour pouvoir enregistrer, ça ne fonctionnerait pas. Donc je vais sur document vierge, un nouveau document Word pour la version Microsoft 365 va s'ouvrir et vous pouvez commencer à taper votre texte. Je vais taper Formation Vidéo sur Word et PDF F sur Smartphone. Voilà, j'ai mon texte que je peux donc mettre en gras par exemple. Ici je peux mettre en italique. Vous voyez qu'il suffit d'appuyer une seule fois au sein même du mot et vous pourrez apporter les modifications nécessaires. Ici je veux une couleur. On peut mettre une couleur également. Donc on va en choisir une autre. Là également. On peut mettre en gras encore si on souhaite. On va se mettre ici et là on peut surligner. Je vais surligner en jaune. Ici je peux surligner avec une autre couleur. Mais là ça ne se voit pas trop. Donc je vais prendre plutôt du gris. Voilà. Ici je peux surligner par exemple en bleu. Enfin voilà, vous pouvez donc faire pas mal de modifications. Et vous avez votre document ici. Auquel vous pouvez donner un nom en appuyant sur document 1 qui est le nom donné. Une fois qu'il est en surbrillance, ce nom, vous pouvez donner un nom. Par exemple, formation, vidéo, word, pdf. Voilà. Je clique en dehors et vous voyez que le nom a été apporté à mon fichier. Voyons ce qu'il y a avec les trois points verticaux en vis-à-vis. Là, vous pouvez enregistrer. Donc ici, c'est déjà enregistré. Mais vous pouvez exporter le fichier vers ODT, copier un lien vers ce fichier, renommer le fichier. Et là, vous avez accès à la possibilité de renommer le fichier. Encore. Très bien. Je vais sortir sortir à nouveau et je vois mon document ici avec le nom que j'ai donné. Je peux de nouveau l'ouvrir et j'y ai accès. Et lorsque je clique sur le crayon, je peux de nouveau accéder à la modification du fichier. C'est ça qui est très bien. Donc, vous pourrez insérer, par exemple, des émoticônes, par exemple. Voilà. Etc. Et on valide. Je sors encore une fois du fichier en appuyant à chaque fois sur la flèche pointant vers la gauche en bas à droite et en vis-à-vis du nom de fichier sur les trois points verticaux. j'appuie. Et là, je vois que je peux convertir en PDF. J'appuie donc dessus. Et là, vous avez votre fichier qui est converti en PDF. vous pouvez donc sortir on va l'enregistrer sur cet appareil, par exemple, dans le document enregistré. Vous le voyez ici. Maintenant, vous ne voulez plus du fichier PDF. Vous pouvez aller dessus. Et puis, vous pouvez de nouveau le convertir en document Word. Sachant que vous avez déjà une première instance du document Word, mais c'est pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Et là, lorsqu'on clique à l'intérieur, on peut de nouveau taper du texte ou aller modifier ce qu'on a fait auparavant. Ce qui est très bien. Maintenant, je vais sortir et vous montrer une dernière chose avant de terminer cette formation. toujours en appuyant sur les trois points verticaux, je peux voir les propriétés du document, mais il n'y en a pas beaucoup. On voit que c'est un document Microsoft Word et donc, on voit ici un nuage avec une flèche descendante et on voit qu'on est de nouveau dans notre fichier, mais on ne peut pas le modifier. Par contre, là, on voit les trois points et on peut, si on le souhaite, faire une lecture à voix haute du contenu du fichier et puis, on peut sortir aussi comme ceci. Maintenant, vous pouvez aussi sortir de tout ceci et nous allons voir dans les fichiers dans documents si nous retrouvons les documents que nous avons créés. Alors, je le cherche, je ne le vois pas, donc, il est peut-être enregistré à un autre endroit, c'est la raison pour laquelle je vais chercher encore pour voir s'il ne serait pas à un autre endroit. Il ne peut pas être dans les téléchargements. Dans le stockage interne, peut-être, dans documents, et oui, on le retrouve. Vous le sélectionnez, vous le voyez et vous pouvez aller l'ouvrir. Maintenant, vous avez les trois points et c'est là où je veux en venir pour terminer. Vous appuyez sur modifier, vous pouvez aller sélectionner le fichier que vous ne désirez plus et aller le supprimer. Il est déplacé vers la corbeille. Maintenant, vous ne le voulez plus du tout du smartphone, c'est-à-dire qu'il est actuellement dans la corbeille. Vous pouvez alors vider la corbeille et il disparaîtra totalement. Voilà pour ce tutoriel vidéo sur la création d'un document Word sur smartphone Android, sa conversion en PDF, sa modification et sa suppression. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager autour de vous, de mettre des commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo. Je vous remercie.